... Mesdames et messieurs, chers membres, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour le premier événement de la saison de débattre en Sorbonne. Comme vous le savez, Débattre en Sorbonne est l'association de l'Université de la Sorbonne qui organise conférences-débats, joutes oratoires et rencontres avec les grands acteurs de notre monde. Avant de commencer, je souhaiterais remercier le comité de l'association, nos partenaires et vous tous qui êtes là ce soir. La question que nous proposons donc de discuter ce soir se formule en ces termes. Comment maîtriser sa vie ? Notre invité est l'écrivain, journaliste, chroniqueur et essayiste Jean-Marie Rouard de l'Académie française. Pourquoi lui ? Pourquoi vous ? À la fois à l'occasion de votre nouveau roman, Ne part pas avant moi, et parce que nous vous entendons régulièrement dire que lorsqu'on a 20 ans, il ne faut pas hésiter à provoquer des rencontres, que ce soit avec les grands hommes ou les belles femmes d'ailleurs. Mais avant de présenter notre invité, une petite précision sur le déroulé de l'événement. Nous allons commencer par un petit entretien, avant de vous céder la parole pour que vous puissiez réchanger avec Jean-Marie Rouard. Pour les plus timides d'entre vous, qui n'oserez pas prendre la parole, il vous est toujours possible de tweeter vos remarques et vos questions à arrobasdébatsensorbonne. Dans la mesure du possible, nous relayerons vos questions. Twitter, ce serait une barrière de trop ce soir. N'hésitez pas, au pire, crier, on n'est pas si loin, bien que sur une estrade. Donc Jean-Marie Rouard, prix interallié 1977, prix Renaudot en 1983, prix de l'essai de l'Académie française en 1985, prix Prince-Pierre de Monaco en 1991, et prix Nouveau Cercle interallié 1998, ça fait beaucoup. Vous faites donc aujourd'hui partie du Cercle des Immortels. Pourtant, il vous aura fallu cinq tentatives pour rentrer à l'Académie, soit autant qu'il vous en aura fallu pour décrocher votre baccalauréat, ce qui pourra peut-être rassurer certains d'entre nous. D'abord, journaliste, entre autres au Frigaro, au quotidien de Paris et à Paris Match, vous avez côtoyé la scène politique et intellectuelle française depuis votre adolescence. Vous êtes passionné par l'épopée napoléonienne, et vous faites partie des écrivains engagés, et avez ainsi pris partie pour la révision des procès respectifs d'Omar Haddad et de Bruno Jouzom. Vous menez à un combat sans faille contre la prostitution. Écrivain d'abord et toujours, vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages parmi lesquels Les Feux du Pouvoir, Avant-guerre, Ils ont choisi la nuit, Omar, La construction d'un coupable, L'invention de l'amour, oui, et Napoléon ou La Destinée. La première question que nous allons vous poser va venir juste après. On a un libraire à la sortie qui est là pour M. Rouard. Vous pourrez retrouver l'essentiel de ses ouvrages. Donc cette première question concerne votre dernier roman, qu'on a dit autobiographique, et donc c'est pour ça qu'on voudrait savoir quelle part de roman et quelle part de vérité dans ce dernier ouvrage. Il n'y a que de la vérité. D'ailleurs, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est la vérité, et en même temps c'est le roman. Mais le roman dit des vérités. Alors, le roman, ce n'est pas seulement la fiction. Et d'ailleurs, quand on se penche sur sa vie, comme je le fais en ce livre, qui est la suite de, une suite complètement indépendante de deux autres ouvrages, l'un s'appelle Une jeunesse à l'ombre de la lumière, l'autre s'appelle Nous ne savons pas aimer, et donc c'est le troisième volume, qui sont complètement indépendants. Et alors, si je les ai appelés, et je l'ai appelés ce livre en roman, c'est qu'en réalité, ce sont des épisodes de ma vie que j'ai choisis et que j'ai remis en scène. Et je n'ai pas pris n'importe quel épisode, j'ai pris que les épisodes que j'estimais ne pas être ennuyeux. Pas ennuyeux pour moi, et j'espère pas trop ennuyeux pour le lecteur. Parce que quand vous écrivez les mémoires, eh bien tout y passe. vous racontez la première communion, le père, la mère, la tante, machin, les trucs, moi ça ne m'intéresse pas. Je vous ai épargné les notes du gaz, de l'électricité, toutes les choses qui sont un peu ennuyeuses dans la vie, tout ce qui est prosaïque, moi ça ne m'intéresse pas. Alors, pourquoi roman ? En effet, c'est une... Parce que c'est une... À partir du moment où on se penche sur soi-même, quelques années après, c'est une fiction. Ça devient une fiction parce que, vous savez, quand... Prenons des exemples écrasants, mais quand Chateaubriand évoque sa jeunesse, 30 ans après, 40 ans après, finalement, il revisite sa jeunesse, il la revoit, et il lui donne un sens, et je considère qu'il y a toute une part de fiction. En tout cas, ce livre, intitulé roman, eh bien ne raconte que des choses qui se sont vraiment déroulées, telles que je le raconte, seules choses que j'ai un peu modifiées, ce sont les noms des dames. Les dames qui se sont retrouvées avec moi dans des circonstances un peu scabreuses, et donc j'ai changé le nom parce que, soit il y avait des maris jaloux ou des frères siciliens, donc j'ai voulu leur épargner des problèmes avec leur mari, mais autrement, on peut dire que c'est vraiment des... tout ce que je raconte m'est arrivé, et y compris la scène où Jean-Dormeçon a essayé de m'embrasser. Enfin, nous en parlons tout à l'heure. Justement, là, vous évoquez certaines de vos rencontres, les rencontres avec les grands noms de ce monde sont au cœur de votre ouvrage. Vous avez rencontré Aragon, Lévi-Strauss, Jean-Guitton, Maurice Reims, Jean-François de Niaud, François Nourissier, et quelles ont été les rencontres, enfin on se pose la question, de quelles ont été les rencontres les plus marquantes pour vous, et ne considérez-vous pas qu'il est paradoxal, par rapport au thème de ce soir, de vouloir maîtriser sa vie lorsqu'on est soumis au hasard des rencontres, ou si les rencontres n'étaient pas dues au hasard au final ? Je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. D'ailleurs, au début du livre, je crois que je cite, je suis même sûr d'ailleurs, que je cite Paul Jean-Toulet, « Tout n'est que signe, masque et symbole, et peut-être qu'un jour, nous saurons de quoi. » Non, je crois, je ne dis pas une prédestination, mais je crois que nous sommes au monde pour faire quelque chose. Alors, on le fait, on ne le fait pas, mais on devrait pouvoir le faire. Et ce qui vous arrive, alors c'est le fruit de quelque chose qui est une sorte de magie, un merveilleux, de ce que vous voudrez. Moi, je crois que les choses n'arrivent pas par hasard. En tout cas, dans ma vie, je n'ai pas le sentiment qu'elles sont arrivées par hasard. Mais en même temps, il y a le désir. Il y a le désir. Et évidemment, ces rencontres, alors vous avez l'impression que c'est du name dropping, que j'ai cité plein de gens, que j'avais rencontrés pour faire le malin, que évidemment, se vanter d'avoir été l'ami de Lévi-Strauss quand on a eu du mal à avoir son bac, ça fait pas mal, vous comprenez ? Mais c'est pas la raison pour laquelle je les ai cités. Je crois que pour que je vous explique pourquoi j'ai cité ces noms, pourquoi j'ai fait ces portraits, il faut que je revienne un peu en arrière. Évidemment, très en arrière. À une époque où, comme vous l'avez dit, je vous remercie de m'avoir dit que j'avais raté mon bac cinq fois. En effet, c'est toujours agréable à entendre. C'était une autre époque. Ne le répétez pas à Hélène Carré-Danco, parce que ça me poserait des problèmes à l'Académie. Mais je vous signale que c'était pas le bac d'aujourd'hui. Mais c'est exactement ça. Parce que le bac d'aujourd'hui, là, je l'aurais eu. Oh là, je crois que j'aurais même eu une mention. Une mention, je pense que c'était... Parce que le bac d'aujourd'hui est quand même beaucoup plus facile que le bac d'autrefois, où j'avais choisi la section la plus difficile, latin-grec. Il n'y a que les cracks des latins-grecs. Et donc, ils étaient tous extrêmement doués. Évidemment, moi, j'étais le plus nul, de la classe. Et j'essayais de comprendre. Je ne comprenais rien. J'étais pas très bon en grec, pas très bon en latin, très mauvais en marx. Enfin bref, je ne sais pas. Et donc, j'étais... Je ratais mon bac vraiment inlassablement. Et le premier bac, pour vous donner un exemple, je l'ai eu à la troisième reprise. Mais je ne l'ai pas eu facilement. Parce qu'en fait, il fallait 10 de moyenne pour avoir le bac. Mais avec 7 de moyenne, on pouvait avoir l'oral de rattrapage en septembre. Eh bien, moi, j'ai eu 6,90. Mais heureusement, grâce à la gymnastique, parce que je courais à pied. D'ailleurs, je suis resté un coureur. Je courais très, très bien à pied. J'ai eu les points qui m'ont été nécessaires. Et enfin, j'ai réussi à avoir ce premier bac. Après, j'ai bien sûr redoublé ma philo. J'ai raté ma première année de droit. J'ai raté ma première année de lettres, qu'il fallait le faire quand même. Et là, je me suis dit, il n'y a plus qu'une seule solution. Il faut devenir journaliste. Parce que là, vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Il n'y a plus aucun... Vous voyez ? Alors, l'autre jour, j'ai dit ça devant une journaliste qui a protesté en me disant, comment ? Moi, j'ai fait Normale supérieure. Les journalistes ne comprennent pas de l'humour. L'humour, bien entendu, il y a des gens marquables. Mais enfin, disons qu'il y a aussi des gens qui ont profité du journaliste parce qu'ils n'avaient pas tout à fait les certificats nécessaires. Et après tout, ça fait rien. Ce qui compte, c'est d'être un bon journaliste. Qu'on ait eu son bac, qu'on n'ait pas eu... Puis vous savez, j'aime toujours l'exemple de Malraux. Malraux n'avait même pas réussi à avoir son BEPC. Vous voyez ? Malraux, c'est quand même pas trop mal. Alors donc, à 17 ans, je ratais mon bac. Et j'avais essayé d'écrire un roman. Et ce roman, qui avait été tapé à la machine par ma mère, qui trouvait d'ailleurs ce roman excellent, eh bien, ce roman avait été refusé par 13 éditeurs. En fait, il était très mauvais. Ils avaient tout à fait raison. Ce n'était pas du tout une injustice. Et donc, et en plus, je vivais dans une chambre de bonne, Boulevard du Montparnasse, et j'étais complètement fauché. C'est-à-dire, j'étais complètement fauché. Mes parents n'avaient pas l'argent. Et en même temps, j'étais d'une famille où il y avait des manées sur les murs, il y avait des Degas, il y avait des Renoirs. Enfin, bon, c'était un peu compliqué. J'étais complètement fauché. Et heureusement, il y avait une lumière dans cette lumière, ma vie. J'étais très amoureux d'une jeune fille qui avait mon âge et qui vivait dans le 16e arrondissement, un milieu extrêmement chic. Et on ne voyait que des duchesses, des comtesses, des princesses. Ça me fascinait parce que ça me rappelait Balzac, Balzac Stendhal. Et j'étais vraiment fou de joie d'être dans ce milieu et d'avoir... Et un jour, catastrophe, j'ai découvert qu'elle me trompait. Et elle me trompait avec un crétin. Et j'ai remarqué par la suite que les femmes me trompaient toujours avec des crétins. C'est curieux. Je crois que c'est courant. C'est courant, oui. Parce qu'elle m'aurait trompé dans mon genre un type remarquable. Je n'aurais pas voulu, mais vraiment avec un crétin, c'était insupportable. Et donc, j'étais très malheureux. Et dans cette famille, qui était très snob, j'ai commis une erreur terrible. C'est qu'un jour, en me promenant sur les quais, pas loin d'ici, j'ai vu un livre qui s'appelait Psychopathia sexualis. C'était une enquête sur les perversions sexuelles par le docteur Kraft-Ebbing. Et j'ai acheté le livre. Je me suis dit, ça peut toujours se faire vivre. Et j'ai inscrit mon nom sur la couverture. Et catastrophe, j'ai oublié dans le salon le livre. Alors vous imaginez la tête du père. Non seulement il est fauché, il rate son bac, et en plus, c'est un pervers sexuel. Donc j'étais extraordinaire mal vu, extraordinairement mal vu. Et dans cette famille, où j'étais très mal vu, je passe par l'esquelet de service, en planquant. Il y avait quelqu'un qui était très 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 bien vu. Il était amoureux de la sœur aînée. Et ce monsieur qui était très bien vu, il était agrégé de philo. Il était fils de diplomate, écrivain. Et il avait les yeux bleus, et c'était Jean Dormus. Alors évidemment, là, il n'y avait pas de match. Mais enfin, ce portrait que je vous ai fait, qui est un peu défavorable. Vous voyez, je ne suis pas là en train de faire ce que font les gens quand on leur remet une légion d'honneur. Non seulement on leur fait des compliments, puis en plus, ils se remettent une louche de compliments. Non seulement, j'essaie de dire un peu la vérité. Je tiens quand même à la corriger, parce que ce que j'ai dit sur mes études, j'ai eu la surprise, il y a deux ans, trois ans, d'avoir un coup de téléphone, je crois que c'était une blague, de l'association des surdoués. Et le président de l'association des surdoués m'a dit, est-ce que vous voulez accepter la présidence d'honneur des surdoués, parce que vous présentez toutes les caractéristiques du surdoué ? Donc, vous parlez si je suis allé à Strasbourg pour leur congrès, et là, j'avais beau dire que j'étais nul, et me dire, oui, mais surdoués disent toujours ça. Et donc, j'ai eu mon brevet de surdoué. Je tiens à vous le dire. Donc, la prochaine fois, il faudra quand même ne pas oublier cette précision. Et j'ai imaginé mes professeurs, je me suis dit, ça aurait été formidable si j'avais pu dire à mes professeurs, qui à chaque fois me donnaient de mauvaises notes, je me disais, oui, oui, mais je suis un surdoué, mes parents ont été enchantés. Bon, eh bien, tout ça, c'est pour quand même corriger cette mauvaise image que vous pouviez donner de moi, qui m'anumerait beaucoup à l'Académie française. Heureusement, personne ne le sait. Enfin, je l'ai simplement écrit dans mes livres. Comme ils ne lisent pas mes livres, il n'y a pas de risque. Et comme ils ne viennent pas à nos conférences non plus. Ils ne viennent pas non plus à nos conférences. On est tranquilles. On va revenir sur quelque chose qui est quand même très, très lié à la vie en général, à la vôtre, celle que vous avez tenté de maîtriser. On va revenir sur le titre de l'ouvrage et on va parler de votre rapport à la mort. Parce que, est-ce qu'on peut tout maîtriser jusqu'au bout ? Vous qui ne croyez qu'aux signes. Alors, est-ce qu'on peut maîtriser la mort ? Non, ça, je crois que c'est la seule chose qu'on ne puisse pas qui vous arrive, qui vous tombe dessus. Ma part disait que la mort est une chose importante qu'elle ne me regarde pas. Parce que, vous diriez que, si ça arrive, ça arrive. Alors, c'est vrai qu'il m'est arrivé l'année dernière quelque chose d'archi banal. Une banalité, mais consternante. J'ai failli mourir. Bon, ça arrive à des tas de gens. Et j'ai eu une sorte de crise cardiaque. Et au moment où j'ai eu cette crise cardiaque, en Corse, à Jacques Chiot, je me suis dit, si je m'en sors, je ne me sortirai pas de l'opération. Parce que, vous savez, quand on est en province, surtout en Corse, on se dit, ça doit être des amateurs terribles. Un jour, ils posent des bombes, le lendemain, ils opèrent. Enfin bon, on se dit, c'est une catastrophe. Eh bien, pas du tout. C'était des excellents chirurgiens qui m'ont sauvé la vie. Et au moment où j'étais opéré, eh bien, au même temps, comme ça, vous voyez, il n'y a que des signes, Jean Dormeson était lui aussi opéré. Comme ça, pour poursuivre le parallélisme qui nous a poursuivis pendant toute notre vie. Et Jean Dormeson, apprenant que j'étais mal en point, m'a envoyé un message, ne pars pas avant moi. Voilà. Alors, comme j'étais déjà en train d'écrire ce livre, évidemment, si j'étais mort, je n'avais pas pu le terminer. Eh bien, j'ai rajouté un certain nombre de passages sur Jean Dormeson, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'à quel point il avait été, pour moi, non pas à ce qu'il m'avait plu chez Jean Dormeson quand j'avais 17 ans, 18 ans. Ce n'était pas qu'il était aristocrate. Ce n'était pas qu'il était agrégé de philosophie. Au fond, bon, c'est important. Mais enfin, on peut s'en passer. Ce n'était pas que son père soit un passeneur. C'était que c'était un écrivain. Un écrivain vivant. Et surtout, qu'il avait la même conception que moi, que celle que j'avais déjà de la littérature. J'aime la littérature qui enchante la vie. Je n'aime pas la littérature ennuyeuse. Je n'aime pas la littérature pédante. Je n'aime pas les cuistres. Je n'aime pas les savantasses, les gens qui sont là, en train de toujours sortir leur culture de bazar. Ce qui m'intéresse, c'est utiliser que la littérature soit un élément justement de la vie qu'elle vous aide à vivre et en même temps qu'on comprenne mieux la vie par la littérature. Un exemple. Quand j'ai été trompé par ce crétin dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait ? Immédiatement, je me suis précipité dans Proust. Et j'ai lu, je lisais Albertine disparue, les passages d'Albertine. Et en lisant Albertine, en lisant Proust subitement, je me disais mais c'est formidable. Je me suis hissé jusqu'à Proust grâce à mon malheur. Au lieu de tomber dans un précipice, ça m'amène vers la lumière, ça m'amène à me comprendre, à comprendre des choses formidables. Alors je ne dis pas que j'étais ravi d'être trompé, et que finalement je recherche ça toute ma vie. Non. Mais enfin, c'est formidable, cette communion qui peut se produire entre les événements qui vous arrivent dans la vie et cette fascination, cette joie de pouvoir les retrouver chez les grands écrivains. Parce que les grands écrivains, au fond, ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Alors, vous allez me dire, Proust, ce n'était pas tellement les jolies filles qui l'intéressaient, ils préféraient les moustaches jubes. D'accord. Mais enfin, comme disait Mauriac, il n'y a qu'un amour. Et après tout, c'est vrai, entre l'amour pour un homme, l'amour pour une femme, ça se ressemble énormément. La preuve, c'est que tous les symptômes qu'il a éprouvés pour son chauffeur, Agostinelli, eh bien, finalement, lui ont servi pour nourrir cette passion pour la Albertine. Donc, c'est cette conception qui m'a plu chez Jean-André Moussion. C'est un homme qui enchante la vie. Voilà. Et je me suis dit, la littérature, c'est mon idée. C'est d'enchanter la vie. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a des choses que je n'ai pas racontées. Des choses horribles, des choses qui me paraissaient, disons, d'un prosaïsme qui n'est pas le but de la littérature. Sur la littérature, ce n'est pas tout raconter. C'est raconter une vérité et donner au lecteur le sentiment qu'il est dans le vrai. Chez Stendhal, vous êtes dans le vrai, mais on ne vous raconte pas tous les détails de la vie courante. Vous êtes là, vous avez Fabrice, vous avez la duchesse d'El Dongo. Donc, j'ai essayé dans mes livres de... C'est vrai, c'est dans cela que Jean Dormeson a joué un grand rôle. Il a joué un grand rôle dans cette conception de la vie, mais aussi dans une conception littéraire enchanter la vie. Donc, là, vous avez évoqué l'importance de la vie à travers la littérature. Et juste avant, on a parlé de la mort, ce qui est paradoxal pour un immortel. Et on se demandait si vous pouviez revenir sur la manière dont vous êtes rentré à l'Académie et en particulier sur les visites que vous avez rendues à Jean Guitton et aux autres académiciens de l'époque. Alors, évidemment, à l'Académie, on imagine quelque chose de très solennel. On imagine ce bâtiment magnifique sur les quais et on imagine tout le flonflon, les gardes républicains, les tambours, puis tous ces grands hommes qui ont été là, Corneille, Racine, Victor Hugo. Il est présenté cinq fois comme moi. Le costume ne vous rend pas service. Le costume qui ne rend pas service, l'épée, c'est le carnaval. Il ne faut plus en avouer. Et ce qu'on ne se connaît pas, évidemment, c'est la perversité, cette vieille dame qui est vraiment très perverse à travers les académiciens pour les visites. Alors, les visites, en quoi ça consiste ? Eh bien, il faut aller voir les académiciens un par un, ceux qui acceptent le pouvoir et il faut les draguer. Ils ont l'air dragués au sens, pas du tout au sens, où je vois ses souris. Bien que pas de temps, il y a des femmes à laquelle... On avait bien compris. Il faut les draguer, c'est vrai qu'il faut les mettre dans sa poche. C'est un exercice qui est très, très bizarre parce que ça ressemble à trois choses. Ça ressemble à une visite à un directeur du personnel quand on va chercher un job. Vous allez le voir, vous allez dire oui, je suis un petit peu très bien, mais en même temps, je suis très modeste, je suis champion du monde de la modestie et je fais très bien mon boulot, je m'entends très bien avec tout le monde. Vous vous vantez pour vous faire embaucher. Une chose. Ensuite, ça ressemble énormément à la visite à une vieille tante qui a 95 ans et vous ne savez pas très bien si elle va vous coucher sur son testament. Alors vous allez voir, vous allez dire oui, tati, oui, c'est très bien évidemment que tu fasses ton testament parce qu'à ton âge, tu sais, ça serait bien, j'aimerais bien que tu ne m'oublies pas, c'est sentimental, mais enfin bon, il faut la draguer et il faut essayer d'avoir le testament, d'avoir l'héritage. Et enfin, ça fait penser à ces situations où vous avez rencontré une jolie fille, vous l'invitez à dîner puis après le dîner, vous lui dites bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà. Vous dites ça ? C'est les trois choses en même temps. C'est les trois choses en même temps. Et donc, quand je me suis allé faire mes visites, heureusement, il y avait un académicien qui était adorable qui s'appelait Pierre Moineau, je ne sais pas si vous connaissez, ce n'est pas un écrivain très très connu, mais c'est un très bon écrivain, qui m'avait donné des antisèches. Pourquoi, vous voyez, on ne sort jamais de l'école et des études où il avait marqué tout ce qu'il fallait dire aux académiciens. Alors moi, je prends les antisèches, je vis, et j'arrive chez Jean Guitton, pas très loin d'ici, rue Guillemert, sur le jardin de Luxembourg, et je regarde ma fiche, il est marqué « Il faut lui parler de sa peinture ». Très bien. Vous savez, Jean Guitton est un grand philosophe chrétien catholique. J'arrive, et je vois un vieux monsieur, 95 ans, sur un fauteuil, avec une canne, très solennelle, et sur les murs, qu'est-ce que je vois ? Des croûtes épouvantables ! Parce qu'il était peintre, mais il faisait de la peinture, une peinture horrible, 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 épouvantable. Et je me dis « Je ne peux pas ». Non, vraiment, je ne peux pas. C'est impossible, vous voyez, il y a quand même un fond d'honnêteté, même quand vous êtes en train de vouloir rentrer à l'académie. Vous avez la fièvre verte, ça s'appelle la fièvre verte. Et je lui ai dit « Non ». Et je me dis « Je vais lui parler de son dernier article dans le Figaro sur la Vierge Marie. » J'ai vu votre article sur la Vierge Marie, remarquable, quelle femme exceptionnelle, et son fils, enfin, c'est extraordinaire, magnifique, quelle carrière, qu'elle peut vraiment... Et alors, je voyais avec sa canne, il faisait comme ça. Je continue, je pouvais parler des apôtres, c'est extraordinaire. Et là, d'un seul coup, j'ai une voix sépulcrale et il me dit « C'est embêtant. » Je lui dis « Pardon, maître ? » Parce qu'on est très inquiets quand on étudie toutes les réactions de l'académicien pour voir s'il va vous être favorable. Je lui dis « Pardon, maître, qu'est-ce qui est embêtant ? » Vous m'avez parlé de mes articles. Je m'en fiche complètement. Il fallait me parler de ma peinture. Malheureusement, maintenant, c'est trop tard. Alors moi, je fais une marche arrière. Je lui dis « Mais vous savez, toute ma famille, elle a fait de la peinture, mon père, mon oncle, mes deux arrières grands-pères, mon grand-ongle. » Je fais une marche arrière terrible et je regagne du terrain, terrain perdu. Et à ce moment-là, il me dit « Ah, vous êtes jeune, vous êtes souriant. » Ça serait merveilleux de retrouver quelqu'un de jeune, quelqu'un de souriant à l'académie tous les jeudis. Malheureusement, les gens souriants, on se demande toujours s'ils ne sont pas un peu superficiels. Et alors, bon, l'entretien se termine et à ce moment-là, il me dit « Vous savez, j'ai hâte de mourir. » Je lui dis « Non, vous n'avez pas mourir, pas à votre âge. » « Si, si, vous avez hâte. » Et vous savez pourquoi j'ai hâte de mourir ? Parce que quand je me suis présenté à l'académie, eh bien, à ce moment-là, Nadiane Rops a dit qu'il voterait pour moi. Et François Mauriac m'a dit également qu'il voterait pour moi. L'un des deux a menti. Eh bien, là-haut, je vais le savoir. Vous avez évoqué cette relation à la peinture, enfin, en tout cas, votre relation à la peinture, mais quelle est concrètement votre relation, puisque vous êtes issu d'une famille de peintres, votre relation à la peinture ? Alors, ma relation à la peinture, ça a assez mal commencé, parce que j'ai tout de suite eu une overdose, comme on ne dit pas à l'académie. Une overdose, parce que, il faut vous imaginer, mon premier souvenir, c'est de voir une lampe braquer sur moi, c'était mon père qui était en train de faire mon portrait. Je devais avoir deux ans et demi, et il me faisait mon portrait, et quand il ne faisait pas mon portrait, c'était une maison qui faisait mon portrait. Ensuite, dans ma famille, on ne pouvait jamais avoir des pommes, des poires, elles étaient réquisitionnées, parce que, pour faire des natures mortes. Bon, quand on allait à la campagne au château du Bénil, chez la fille de Bert Morizot, immédiatement, tous les peintres se précipitaient, de dire, on a besoin d'un modèle pour là, pour là. C'était terrible. Et puis, à table, on ne parlait que de peinture. On parlait des peintres de la famille, de Manet, de Bert Morizot, mais aussi de Velázquez, de L'Honneur de Vinci. C'était la conversation, vraiment, qui était obligatoire. C'était une monomanie. Et le dimanche, mon père me disait, ah, tu veux bien travailler ? Enfin, c'est rare que j'ai bien travaillé, mais enfin, il me disait, maintenant, je vais t'emmener au Louvre. Je dis, ah non, pas le Louvre. Surtout pas le Louvre. C'était épouvantable. Et donc, j'en avais un peu marre de la peinture, parce que c'était la monomanie familiale. Et donc, je fais un petit rejet. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était merveilleux, parce que ma tante Julie, donc, me parlait de l'oncle Édouard, c'était Manet, de sa mère, mais d'un pertinent iso, de Renoir, qui avait son portrait, de Mallarmé, qui avait été son tuteur, et qui lui a envoyé des poèmes, qui lui écrivait, ici, l'humble greffier atteste la mélancolie de ne pouvoir orthographier Julie autrement que je lis. Alors, elle me racontait les conférences de Mallarmé chez elle, avec sa mère. Bref, c'était tout à fait merveilleux. Et d'ailleurs, après, bon, je me suis beaucoup passionné pour la peinture, mais c'est pas mon univers, je ne suis pas quelqu'un, même si, quelquefois, il y a des dames, quand je fais des signatures, qui viennent me voir, pour deux raisons. Il y a des dames qui viennent me voir, d'abord, le plus souvent, elles viennent me voir en me disant, vous savez, mon petit dernier travaille très mal en classe. comment on fait quand on travaille très bien en classe pour rentrer à l'académie ? Je dis, les îles de mon livre. Et les autres, les autres viennent me voir et me disent, vous savez, vous dites que vous avez voulu fuir la peinture, mais pourtant, dans vos livres, il y a surtout des portraits et des paysards. Ce qui n'est pas fou. Ce qui n'est pas fou. Voilà mon rapport à la peinture. Non, je ne suis pas un... J'ai eu deux arrières-grands-pères qui étaient extraordinaires, qui étaient des collectionneurs, qui étaient les premiers à acheter des Manets, même des Gauguin, ils étaient extraordinaires. Moi, je n'ai pas du tout un oeil d'un grand amateur. Moi, j'achète quelquefois les petites toiles. Bon, pas les croûtes de Jean-Guilleton, certainement pas. Mais enfin, j'ai le meilleur goût que Jean-Guilleton, mais je ne suis pas vraiment un grand amateur. Ce que j'aime, c'est la littérature. Je vous ai dit moi-même un monomaniaque dans la littérature. Ce qui me plaît, c'est la littérature. Et puis, généralement, tout ce qui touche à la littérature, mais aussi l'histoire et tout ce qui me relie à la vie. Vous avez parlé de l'histoire. Et en fait, on sent que la figure de Napoléon, elle revient plusieurs fois dans votre ouvrage par rapport à votre avant-dernier livre aussi, Napoléon, La destinée. Et selon vous, quel est le Napoléon des temps présents ? Si, non, non. Alors, évidemment, ça peut paraître bizarre. Mon dernier livre, c'était une biographie de Napoléon. Et ensuite, j'ai fait un livre sur moi. Bon, ça peut paraître, évidemment, un peu audacieux. Je vous l'avoue. Mais alors, pourquoi Napoléon ? Alors, c'est une longue histoire. C'est que quand j'avais 17 ans, 18 ans, que j'étais trompé par cette jeune fille et que j'étais très malheureux, eh bien, j'ai eu, je me suis reporté sur Jean-Lormeçon, mais pas seulement sur Jean-Lormeçon, parce que j'avais une grande faculté pour m'identifier et pour m'enthousiasmer pour les gens. Et là, étant trompé, échouant, j'ai pensé à une chose, j'ai pensé à quelqu'un, j'ai pensé à Napoléon. Parce que vous savez que Napoléon, on a l'impression qu'il n'a vécu que dans le succès, mais pas du tout. Ça a commencé très très mal. Ça a commencé très très mal. Il a été chassé de Corse. Vous savez, c'est parce qu'il voulait faire un destin en Corse. Il voulait avoir un destin en Corse. C'était une sorte de Jean-Kytaïla Moni, vous voyez, c'est un indépendantiste. Et c'est parce qu'il s'est très mal entendu en Corse, avec les Corses, qu'il était obligé de fuir. Il a fui sous les huées. Sa maison était brûlée. Et il n'a connu que des échecs. En plus, vous savez bien que sur le plan sentimental, il a passé son temps à être trompé, surtout par Joséphine, qui, elle aussi, le trompait avec un crétin. Pour des crétins. Oui, Ippolyte Charles, le super crétin. Alors, je me suis identifié à Napoléon et je me suis dit, voilà, c'est formidable parce que c'est un homme qui a connu tellement d'échecs, finalement, il ne s'en avait pas si mal tiré. Bon, il y a eu un échec final. Ou à Terre-Lau, il faut peut-être essayer d'éviter. Mais enfin, sinon, le reste, c'est quand même. Et c'est ce qui m'a passionné, c'est que je me suis dit qu'au fond, une vie, ce n'est pas tellement les réussites. C'est très bien les réussites. à quelquefois, c'est un peu le hasard. Vous savez, quand vous voyez Marengo, c'est le bol complet, je veux dire, bol. Il perd la bataille à deux heures d'après-midi et subitement, il y a deux sexes qui entendait un peu de bruit, qui revient et bon, et puis, il gagne la bataille. Vraiment, c'est très aléatoire. Et il en était conscient. Il savait qu'il y avait quelque chose de mystérieux dans le lieu des batailles, qu'il y avait une protection. Il disait, d'ailleurs, il était très courageux parce qu'il pensait qu'il croyait au destin. Il croyait à la destinée. Et c'est ce qui m'a passionné chez lui, c'est qu'il avait le sentiment qu'il serait invincible tant qu'il serait protégé. Et que le jour où il serait plus protégé, eh bien, il échouerait. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est le moment où il a, après Waterloo, il reste une semaine claustré à la Malmaison. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire parce qu'on lui propose de partir pour les États-Unis dans une barrique de cognac. Il y a un marchand de cognac qui lui propose de vider la barrique et de se mettre dans la barrique. Et il imagine, vous vous rendez compte, il imagine que si jamais les Anglais le découvrent dans une barrique, l'empereur des Français, vous voyez, c'est vraiment... C'est pas terrible. Vous imaginez les caricatures. Et il hésite. Et puis il se dit, qu'est-ce qu'il aurait été faire aux États-Unis ? Des conférences très bien payées. Comme quelqu'un d'autre. Non. Alors donc, il accepte à ce moment-là. Il se rend aux Anglais. Et c'est une stratégie géniale parce que c'est une stratégie non pas une stratégie à court terme. C'est pas parce que ça va être très agréable. Il sait très bien qu'avec les Anglais, ils ne vont pas lui faire de cadeaux. Mais en même temps, il voit au-delà, il voit la postérité et il cisèle sa statue dans la postérité. Il sait très bien qu'après avoir été tout puissant, il lui faut l'image du martyr. Et c'est ce qu'il va admirablement réussir parce qu'à travers le mémorial de Sainte-Hélène, il va donc réussir à magnifier son image et à diffuser une image finalement d'hommes très près des peuples et surtout de l'homme qui va faire toutes les révolutions qui vont se faire en Europe vont se faire au nom de Napoléon. Donc Napoléon aurait lui aussi maîtrisé sa vie. On peut dire qu'il a maîtrisé sa vie. Il a méprisé et c'est ce qui est très intéressant et en même temps, il croyait à son destin, il croyait aux choses, quelque chose était inéluctable. C'est ça qui est très mystérieux. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi de très mystérieux. C'est que c'est un homme qui, sur le plan humain, est extrêmement reconnaissant. Il passe son temps à rendre des services à tous les gens qui l'ont aidé. ça ne va pas ensemble avec le sentiment que tout lui était dû, que ce qui était arrivé, c'était la fatalité. Et quand il va faire son testament, c'est extraordinaire, à Sainte Hélène, il passe son temps à rejouter des gens à qui il veut donner quelque chose justement pour ne pas les oublier. C'est un homme qui vit dans la reconnaissance et d'ailleurs, il le dira, « L'ingratitude est le plus vilain défaut du cœur ». C'est un homme très reconnaissant. Et maîtriser sa vie, je crois qu'en effet, c'est un... C'est vraiment... Il faut lire le mémorial de Sainte Hélène parce que je pense que ça vous donne des vitamines justement d'espérance. C'est quelque chose qui vous permet de voir que l'échec dans une vie, c'est la matière d'une vie. On travaille sur l'échec comme Michel-Ange travaillait sur le marbre de Carrard. C'est pas le succès. Le succès, il arrive de temps en temps et quelquefois, je vous ai dit, par hasard, c'est l'échec. Et c'est ce qui m'a passionné, c'est de me dire quand j'ai vu la vie des grands hommes, parce qu'on pourrait donner tellement d'exemples. On pourrait donner tellement d'exemples. Alexandre Legrand, tous ces grands hommes, Jules César, le nombre d'échecs subis par Jules César, tous les grands hommes, ce sont des hommes qui ont vraiment réussi à affronter l'échec. Ils n'ont pas été désespérés par l'échec. Ils ont utilisé l'échec, ils ont accepté. C'est ça qui définit, à mon avis, les êtres humains. C'est cette formidable capacité et à surmonter un destin qui est contraire et les difficultés. Et sinon, la plupart des gens, c'est vrai, sont dans le destin, mais parce que le malheur, il arrive tout de suite, il arrive, parce que, ou bien, on est malheureux parce qu'on est quitté par sa petite amie, on est malheureux parce qu'on a perdu des êtres chers, on passe son temps dans le malheur. Et puis, il faut reconnaître que le mérite n'est pas toujours reconnu. On voit des gens qui n'ont aucun mérite qui subitement ont beaucoup de facilité à se faire reconnaître et puis des gens remarquables qui ont du mal. Donc, je pense que c'est la leçon de maîtriser sa vie. Je crois que c'est la leçon de mon livre. Moi, voilà, je suis un miraculé de la culture générale. Je suis un miraculé, je devrais aller à Lourdes et mettre mes béquilles devant Bernadette Soubirous parce que pour la remercier d'avoir été miraculé par cette idée, par cette culture générale, par cette passion pour la littérature et qui ensuite m'a permis de pouvoir survivre. À côté de cette passion pour la littérature, vous avez aussi des convictions profondes puisque vous avez insisté à votre entrée à l'Académie pour qu'Omar Haddad soit présent. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain engagé ? Non. C'est honnête. D'accord. Non. Parce qu'un écrivain engagé, c'est l'école de Sartre. Ces gens, ils veulent s'engager, alors ils s'engagent à fond, ils disent oui, Staline est un type sensationnel, Simone de Beauvoir visite la Russie, l'Union soviétique, c'est formidable, comme tous ces gens sont heureux, c'est formidable, et à Cuba, comme là, il y a de la liberté à Cuba, c'est merveilleux. Ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'Homopla. C'est quand même effrayant quand vous voyez ces intellectuels engagés. C'est lamentable, c'est effrayant. On se dit, mais ils auraient fait mieux de se désengager complètement. Et puis ils insistent en plus, ils insistent, ils donnent des leçons à tout le monde. Sartre qui fait jouer ses pièces pour l'occupation, il passe son temps à rechercher les collabos pour les emmerder. Mais pourquoi est-ce que lui-même n'a pas été dans la résistance avec Jean Moulin plutôt que de donner le leçon de morale après ? C'est trop facile d'être un résistant à la dernière heure, même pas de la dernière heure, après l'heure. Donc si vous voulez, l'écrivain engagé, c'est l'écrivain qui est là, au Café de Flore, bon, qui est pour la Libye, alors on va attaquer la Libye. Je cite personne, c'est un peu au hasard, comme ça. On va attaquer la Libye, il y aura peut-être 300 000 morts. Qu'est-ce que c'est que 300 000 morts ? Parce qu'il y aura la télévision qui sera là, je serai là, je vais faire le Matamor et puis il y aura les relons-y. Les femmes seront violées, les enfants sont déchiquetés par les bombes, par les grenades. Et puis moi, après, j'irai le paradé, je ferai un film, des émissions de télé et un livre. Voilà. Il y a peut-être une autre manière de s'engager. Bon, la chemise ouverte de BHL, c'est... Ah bon, je n'avais pas pensé ! C'est quelque chose, mais bon, c'est quand j'accuse de prise de position. Mais ce n'est pas un écrivain engagé. Ça, c'est un homme, c'est un écrivain. D'accord. Victor Hugo, ce n'est pas un écrivain engagé, c'est un écrivain. Voltaire, ce n'est pas un écrivain engagé, c'est un écrivain. C'est un écrivain et c'est l'homme qui est engagé. Donc c'est un homme. Et si c'est un homme, c'est forcément quelqu'un qui est généreux et qui s'intéresse aux autres. Mais il n'est pas là en train de dire je vais m'engager, vous comprenez ? Il n'est pas là en train de... Il essaie. Et quelqu'un comme Voltaire, qui a cette mauvaise image, Voltaire, on le voit, une espèce de vieux célibataire rabougri, eh bien, qui vit avec sa nièce, eh bien, c'est un homme qui a été extraordinairement généreux, qui a pris des risques formidables dans l'affaire du chevalier de la barre, dans l'affaire Syrveine, dans beaucoup de l'affaire, il a aidé énormément de gens. Victor Hugo, c'est la même chose. Il a passé son temps à aider. Zola a été, bien sûr, formidable dans l'affaire Dreyfus. Mais François Mauriac s'est engagé dans l'affaire de la torture en Algérie, dans l'indépendance du Maroc. Pierre-Henri Simon aussi s'est engagé dans les combats pour l'arrière. Et ça, c'était courageux parce qu'il risquait, il risquait gros, vous savez, il risquait des bombes de l'OAS. Ça, c'est pas grave. Donc, s'ils ont écrivain engagé, je trouve que c'est à partir du moment où vous êtes un homme un peu public, bon, eh bien, je trouve normal d'aider son prochain, d'aider les gens malheureux. Voilà. Donc, moi, j'ai aidé Omar Raddad parce que, à vrai dire, j'aurais préféré rester chez moi tranquillement écrire mes romans parce que, et quand j'ai vu cette affaire, quand j'ai vu ce procès, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est une injustice qui se commet aux vues, aux yeux de tous et personne n'a réagi. Alors, je m'attendais à ce que la gauche réagisse. Mais, c'était tellement habilement fait parce que c'était un bâtonnier extrêmement chic, n'est-ce pas, qui était le beau-frère de la victime, qui a pris des avocats, pardon, mais de gauche, comme M. Kieschmann, comme le président de la Ligue des Droits de l'Homme, dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai retrouvé tout à l'heure, qui est un très grand avocat. Pourquoi ? Mais pour que la gauche se taise. Pour que la gauche se taise, pour qu'aucune voix ne s'élève. Parce qu'ils disaient la droite, de toute façon, les droits de l'homme, elles s'en foutent. Et ils avaient raison. Vous avez déjà vu quelqu'un de droite qui s'élève, parce qu'il y a les droits de l'homme en cause. Jamais, jamais. Une injustice. Et d'ailleurs, quand j'ai été voir Toubon, qui était ministre de la Justice à ce moment-là, pour lui dire « Mais faites quelque chose pour Omar Raddad. Vous voyez bien que c'est une injustice. Vous voyez bien qu'il y a une manipulation complète. On a tout fait. Pourquoi avoir pris un ancien ministre de la Justice comme Kieschmann pour écraser une mouche comme Omar Raddad ? Pouvez-vous me dire pourquoi prendre ces gens, ces grands avocats, tellement importants, pour que Omar Raddad soit forcément coupable ? Il y a quelque chose de bizarre. Ah ben non, pas du tout. Ça ne les intéressait pas. C'est-à-dire que la droite, hélas, c'est dans son tropisme. C'est vrai. Elle ne s'intéresse pas à la justice. Pour elle, ça fait partie. C'est comme dans le libéralisme. Il y a des gens qui restent sur le bas-côté. Ce n'est pas très grave. C'est la raison d'État. Bon. Eh bien moi, je me suis trouvé à ce moment-là, mais voilà, je n'étais pas de gauche, mais je n'ai pas de droite non plus. J'étais partagé entre les deux, mais j'avais la gauche contre moi. Et j'ai essayé, justement, de convaincre des gens comme Eric Orsena, des gens de gauche, de rejoindre ce combat. Et finalement, il y a le nouvel observateur, il y avait, j'ai écrit donc ce bouquin qui s'appelait « Omar, la construction d'un coupable », où j'ai démonté l'affaire. J'ai montré à quel point c'était dégueulasse que c'est vraiment typique de la lutte des classes. C'est vraiment un livre pour Karl Marx parce que c'est vraiment la bourgeoisie qui utilise un jardinier marocain pour essayer de, disons, de dissimuler la vérité. Voilà. Et donc, et si vous voulez, je n'ai pas le sentiment de m'engager. Alors après, qu'est-ce qui est arrivé ? Eh bien évidemment, les gens qui avaient vu que je m'étais engagé dans cette affaire sont venus vers moi et donc, on m'a demandé de m'occuper de Bruno Joussaume qui était accusé d'avoir lui aussi assassiné sa femme dans des conditions atroces. Et donc, je me suis, j'ai créé un comité de défense, je l'ai aidé. Et puis enfin, je me suis consacré beaucoup à la prostitution, aux prostituées pour tenter de les aider. Mais alors là, évidemment, j'étais aussi très marginal parce que j'ai beaucoup, j'en parle d'ailleurs dans le livre. J'ai un peu aidé l'association Captif la Libération où on allait le soir distribuer des préservatifs. C'était des prêtres et ce qui est très curieux, c'était des prêtres ou des catholiques militants qui distribuaient des préservatifs et d'autres choses aux prostituées, aux bas de Vincennes, bien que, vous savez, le pape, vous connaissez la position du pape sur les préservatifs. Mais c'était magnifique, ce dévouement tous les soirs sous ces militants. et j'ai participé avec l'association Jean Celle à un colloque à l'UNESCO sur la prostitution et j'ai préfacé le livre noir de la prostitution. Mais là, j'étais dans une position, je veux dire, d'aide aux prostituées. La principale chose, c'était contre la loi Sarkozy, sur le racolage, le racolage passif, c'est que n'importe quel flic peut arriver vers une prostituée et lui coller une amende de 300 ou 500 euros parce qu'elle fait une gêne sur la voie publique. Donc vous imaginez tout ce que ça entraîne comme des gars collatéraux. Mais où je me suis séparé complètement des associations, c'est pour la pénalisation, la condamnation du client ? Voilà. Ça, je considère que c'est pas le... Pour moi, c'est pas le but. C'est pas le but. On va pas encore faire un arsenal législatif, passer son temps à faire des lois en permanence. Moi, je suis pour la persuasion. Je suis pour que les mères de famille, pour que les gens prennent conscience que c'est un... que la prostitution, les prostituées, c'est surtout les prostituées. La prostitution en elle-même, c'est pas ça. C'est que la prostitution c'est que ça cumule tous les malheurs de la femme. C'est la femme dans l'extrême malheur. Alors, c'est pour ça que je suis étonné que les féministes ne pensent pas un peu plus aux prostituées. Mais il se trouve qu'il y a... Le milieu politique ne s'y intéresse absolument pas. Jamais. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait que... Dans les commissariats, il y ait des gens, il y a des stages, justement, des policiers qui comprennent le malheur des prostituées, plutôt ce machisme effrayant qu'on voit sévir et qui fait que la prostituée est considérée comme quelqu'un qui est... On le voit bien, d'ailleurs, dans cette image. C'est une... Il y a déjà une terrible révolution à faire pour comprendre ce qu'est la prostituée, quel est son malheur et comprendre aussi le client parce que le client, c'est un malheureux aussi. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas... Ça peut être... Je dirais... J'allais dire c'est vous et moi. Peut-être pas. Mais ça peut l'être. Ça peut l'être. Pourquoi pas ? Il ne faut pas non plus être plus dit bon. On est tous... On n'est pas des anges. Vous voyez ? Pardon. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, vous êtes plus un homme engagé qu'un écrivain engagé comme le disait Laure tout à l'heure. Là, vous avez brièvement évoqué la loi Sarkozy et le fait que le milieu politique doit s'intéresser à ce sujet. En parlant de politique, vous avez rencontré Sarkozy qui s'est confié à vous après sa garde à vue. Et ce qui était étonnant dans l'interview que vous lui avez consacrée, c'était... Comment dire ? Enfin, on attendait plus un point de vue peut-être... Enfin, en tout cas une interview politique. Au final, c'était plus une interview littéraire parce qu'elle était tout aussi intéressante d'ailleurs. Mais, en fait, la question que l'on se pose, c'est est-ce que vous analysez son retour un peu sur la scène politique comme celui de Napoléon revenu de l'État ? Ça, c'est sympa pour Sarkozy. Alors, vous savez, moi, avec Nicolas Sarkozy, dès que je lui pose des questions politiques, il dit, arrêtez de me poser des questions de journaliste. Il trouve que je ne touche pas ma bille politique. Il préfère qu'on parle de littérature. Alors, très souvent, il me parle de littérature. Alors, la dernière fois, enfin, pas la dernière fois, il y a deux ans, il m'a dit, vous savez, je viens de lire Illusion perdue de Balzac. Mais je n'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, M. le Président, c'est normal, il s'agit de journaliste. Alors, il me dit, ah ben non, pas du tout, non, parce que j'ai mes belles amies. Donc, les commerciations que j'ai avec lui sont surtout littéraires. Et là, en effet, je suis allé le voir pour une interview. Il avait accepté, je ne sais pas pourquoi, subitement. Parce que c'est vrai que c'est un homme qui a une certaine... Il n'y a pas une immense culture. Bon, on ne sait pas. Et moi, il se trouve que, bizarrement, même si j'ai l'air très très jeune, j'ai très bien connu François Mitterrand. J'ai beaucoup parlé avec François Mitterrand. Et étrangement, ça va vous surprendre, mais le discours de François Mitterrand sur la littérature était assez conventionnel. C'est-à-dire qu'il vous disait des choses intéressantes, il avait lu beaucoup de choses, il collectionnait les livres anciens, mais il n'y avait pas quelque chose aussi original que chez Sarkozy, parce que Sarkozy s'identifie au personnage. C'est ce que j'aime beaucoup, parce que moi, je suis un peu comme ça. Je m'identifie chaque personnage. Je lis quand je lis Jack London, je suis en Alaska avec les chercheurs d'or. Quand je lis, je ne sais pas, Stendhal, je suis en Italie. Voilà. Je vais multiplier les exemples. Vous voyez ce que je veux dire. et une fois, je parlais avec lui et il me disait « Regardez, Anna Karenin, c'est une chotte ! » Et tout de suite, je voyais, paf, Cécilia. Et Wronski, c'est un crétin ! Je voyais, Athias. Il n'y a qu'un type bien là-dedans. C'est M. Karenin, je voyais lui. M. Karenin, parce que c'est un homme qui pardonne. Vous voyez le pardon, c'est magnifique. Pardonner aux femmes, c'est vrai. Et donc, c'est ce que j'aime chez lui, c'est cette faculté un peu juvénile, si vous voulez, de s'identifier, finalement, au héros de roman. Et moi, je trouve que c'est ça, la littérature, c'est ce phénomène, si vous voulez, de catharsis. À force de s'identifier à ces personnages, eh bien, on vit ce qu'ils ont vécu et c'est ce caractère universel parce qu'on peut s'identifier à un Japonais, un Chinois, un Argentin, un Péruvien comme Vargas Lossa. Et c'est formidable, c'est quelque chose d'universel. Donc, je pense que cette littérature, elle a une fonction, non seulement une fonction esthétique, c'est merveilleux, mais une fonction psychologique et en même temps, je dirais presque quelque chose au-delà d'universel. C'est qu'on ne peut pas, il ne peut pas y avoir de racisme, il ne peut pas y avoir, il y a une tolérance formidable dans la littérature puisque on aime tout le monde, on aime tous les gens qui retrouvent l'humain. Vous voyez ? En parlant d'humain et le fait de maîtriser sa vie, est-ce qu'on peut dire qu'une vie sans hasard est vraiment humaine ? C'est difficile. Il faudrait que je sois agrédé de philo comme l'endormeçon. On dirait vraiment une question de cours. Il y a eu l'idée, c'est que votre livre est très... votre vie, ce qui est ce qu'il en transparaît est très calculé quelque part. Il y a énormément de planification, il n'y a pas grand-chose qui vous arrive par hasard, il n'y a pas grand mouvement qui soit précédé d'une pulsion. Est-ce qu'on est complètement humain quand on maîtrise à ce point-là les événements, les rencontres, toutes les choses qui vont vous arriver ? Alors bon, visiblement, tout ce qui est après, au-delà de la mort, tout ça, on ne programme pas, on a compris. Mais en amont, tout ce que vous avez pu maîtriser, est-ce que... Vous savez, Paul Valéry lisait le journal de Gide et Gide disait, l'avis de Paul Valéry, c'est extraordinaire, on dirait un damier ou une partie des chèques, il a amené ses pions magnifiquement, il a vraiment fait tout ce qu'il fallait, il n'y a pas de seule faute dans sa vie. Et Paul Valéry écrit dans son journal, « Quelle injustice ! Moi qui ne suis que mes hasards ! » Eh bien, c'est vrai, c'est vrai que la rencontre invraisemblable à Montpellier de Paul Valéry qui est en train de lire un livre, je crois, de Malarmé et Pierre-Louise qui vient à côté à une table de café, comme si vous rencontriez là à côté un café, et ils se voient, ils sont en train de lire les mêmes livres, les mêmes auteurs, ils sympathisent et comme ça, c'est comme ça que Pierre-Louise va emmener Paul Valéry de Montpellier chez Malarmé, rue de Rome. Bon, c'est un peu, c'est une forme, est-ce que c'est un hasard ? Moi, je dis, c'est le destin. Moi, je dis, c'est le destin. Mais, donc, maîtriser, je veux dire, non, moi, j'ai voulu, je ne pense pas que ce soit une vie sans faute. Non, pourtant, dans ce livre, je montre bien toutes les erreurs, toutes les... mais il y avait le désir de faire de grands... Voilà, le désir... Je vous dirais, mon ambition, ce n'était pas de rentrer à l'académie, ce n'était pas d'avoir le Nobel comme me dit à nous, ce n'était pas d'avoir des prix littéraires, c'était de publier un livre. Ça, c'est vrai. Mais, mon but, c'était ça. Je voulais publier un livre et, si possible, écrire un livre pas trop mauvais. Voilà. Ça suffisait à mon bonheur. Tout ce qui m'est arrivé par la suite, c'est, comme au Monopoly, erreur de la banque en votre faveur. Eh bien, c'est arrivé en plus. Bon. Alors, je ne vous dis pas que je n'ai pas cherché. Si, j'étais un arriviste. Bon. Un arriviste sentimental. Parce qu'au fond, c'était des histoires de copains, d'amis. J'étais ami de Jean-Normeçon en Corse, puis n'invité que des acclimiciens. Moi, je me trouvais comme un con. J'étais le seul à ne pas être un acclimicien. Je me disais, et puis, comme ils étaient sympas, ils allaient, le petit dernier, là, on va le faire rentrer. Voilà. Donc, ça avait ce côté, si vous voulez, les choses se sont enchaînées. Et puis, il se trouve que j'ai saisi mes chances quand j'ai rencontré Jean-Normeçon. J'ai saisi ma chance quand il m'a téléphoné un jour au Figuero parce que j'avais écrit un article sur Gabriel de Russier, encore une de mes conses perdus, Gabriel de Russier. Eh bien, à ce moment-là, je l'ai vu, j'ai profité intensément de ma chance quand j'ai rencontré Jean Renoir. J'ai profité de ma chance. Je me suis dit, c'est génial de rencontrer Jean Renoir. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Moi, je vois beaucoup de gens qui, qui finalement, ne s'intéressent pas aux autres. Bon, alors, j'ai eu beaucoup de chance, mais aussi, cette chance, elle a été provoquée par le fait que je sois allé vers les autres. Je sois allé vers les gens. Je suis allé voir Michel Déon en 1969, non, c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout hier, mais à Spézé, je suis arrivé, je ne savais même pas quelle tête il avait. Je voulais absolument le voir parce que je trouvais un écrivain, et pour moi, un écrivain, c'était extraordinaire. Et j'avais imaginé Michel Déon qui ressemblait un peu à Orson Welles comme ses personnages, un personnage extraordinaire avec une gueule, un caisselle, voilà. et puis je dis, je cherche Michel Déon et je me dis, un moment, attendez, mettez-vous là, il y avait, puis je vois un petit bonhomme qui s'approche de moi et qui me dit, vous me cherchez ? Je dis, je cherche Michel Déon. Il me dit, c'est moi. Alors, je suis obligé de faire des efforts pour retrouver dans le personnage qui ne correspondait absolument pas à ce que j'avais imaginé. Donc, vous voyez, je suis allé le voir. Bon, j'ai essayé de, je pense que c'est ça et je crois que la grande force, je vais parler comme un vieil, la grande force de la jeunesse, c'est cette possibilité de voir des gens, d'aller au-devant d'eux et d'essayer de comprendre, comprendre comment eux-mêmes ont pu agir et d'essayer de comprendre cette, et je crois que c'est une, maîtriser sa vie, en effet, moi, ça a été mon obsession. Voilà, je n'avais pas envie que la vie se fasse sans moi, que ma vie se fasse sans moi. Je n'avais pas envie de me retrouver père de famille nombreuse parce que je ne l'avais pas désiré et non, j'ai choisi la littérature, j'ai choisi de faire, alors, avec des sacrifices, c'est vrai, parce que ce n'est pas toujours, il n'y a pas toujours que des choses agréables comme cette réunion ici aujourd'hui. Mais, je pense que c'est vraiment une chose quand même, je crois que si on ne tente pas de maîtriser sa vie, eh bien, la vie vous échappe. La vie vous échappe, et à ce moment-là, on se retrouve devant quelque chose qui est informe. C'est vrai qu'il faut un dessin. Il faut un dessin, il faut aller vers quelque chose et il faut aller plus haut que ce qu'on peut obtenir. Comme au rugby, en fait, vous avez transformé pour rebondir là-dessus. Et avant de... Encore rebondir. du public. En fait, quel conseil vous avez... Vous avez un peu déjà donné au moins un conseil aux jeunes, mais quels autres conseils donneriez-vous aux jeunes que nous sommes et qui vous écoutent ce soir ? Comment fait-on pour maîtriser sa vie ou aller au-delà de nos échecs ? En tant qu'humains, on a toujours des échecs. Comment on peut faire ? Est-ce qu'il y a... Comment on peut faire ? D'abord, il faut se dire que l'échec, c'est normal. Il ne faut pas se dire que l'échec, c'est quelque chose... Comment ? J'ai échoué, mais c'était épouvantable. Je vois des jeunes romanciers qui disent... Je vais arrêter d'écrire parce que j'ai eu deux articles qui, en plus, c'était moyen. Bon, non. Mais ça fait... Il faut penser à Baudelaire. Il faut penser à Stendhal qui a eu qu'un seul article qui était de Balzac. Vous allez me dire, pour la chartreuse de Parme. C'est pas mal. Mais enfin, on ne savait pas ce moment-là que c'était Balzac. L'échec, il est inscrit dans notre vie et il faut se dire qu'on est là pour affronter l'échec. On n'est pas là pour rigoler. C'est uniquement pour rigoler. On est là pour affronter l'échec. Et ça, c'est important. C'est important d'avoir... Et puis ensuite, je dis, je crois qu'il faut... Et c'est là où je crois que la littérature est vraiment quelque chose de tellement important. Mais la littérature, pas seulement pour passer des examens. Je dirais, bon, c'est bien de passer des examens grâce à Balzac, un standard. Mais c'est encore plus formidable si on peut les lire. Moi, j'ai lu quatre livres de Balzac cet été, par exemple. Eh bien, j'en ai en lu deux. J'ai lu La Cousine Bête que j'avais déjà lu. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter mes lectures. Mais enfin, et c'est formidable de se dire qu'on a cette chance de rencontrer des génies. Il suffit d'aller dans sa bibliothèque et de sortir un bouquin. Et on est avec un génie mais exceptionnel, un type extraordinaire. Et puis je dis lui, mais il y en a tellement à côté de lui, Tolstoy, c'est extraordinaire. Il y a tellement de gens exceptionnels. Et je pense que tous ces grands hommes, mais je mettrai aussi Jules César, les commentaires de Jules César, je crois que c'est une... il faut placer sa vie dans un système de valeurs où il y a la grandeur. Voilà. Il ne faut pas... Il faut essayer d'éviter, d'éviter toute cette médiocrité qui vous assaille. Parce que c'est vrai qu'on est complètement, je dirais, conditionné par la médiocrité. Ce n'est pas terrible. Les émissions de ruquier, ce n'est pas ce qui vous donne envie de donner à votre vie des perspectives très élevées. Bon, c'est vrai, on est dans un monde particulièrement médiocre. Dans le paysage télévisuel, c'est effrayant. Néanmoins, je crois qu'il faut choisir dans ce monde parce que c'est un choix. C'est un choix. C'est ce choix de valeur. Voilà. Moi, je crois que c'est un choix de valeur et qu'il faut essayer, même si on a du mal à y parvenir, il faut essayer de s'élever sans cesse. Et si possible, de s'élever spirituellement. Et ce qui m'a frappé chez Sarkozy, dans cette interview littéraire, c'est que, justement, il y avait un élément spirituel. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'intelligence, il n'y a pas que la connaissance, il n'y a pas que réussir au examen et devenir énarque. Eh bien, il y a aussi la bonté. Ça, je crois que cette expérience, c'est réussir à accéder à des valeurs spirituelles, mais je crois que ça fait partie, pour moi, de la réussite. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, alors ce soir, en rentrant chez vous. On va peut-être s'arrêter là pour la première partie, donc un peu plus conférence, et maintenant, on va vous donner la parole. Mais avant, bien sûr, on pensera à corriger votre biographie, en rajoutant que votre carrière a débuté en culotte courte comme modèle de peinture, et puis que vous avez aussi obtenu votre brevet de surdoué. Voilà. précisez-le maintenant. Surtout. Donc, mademoiselle Virginie Adam pour vous ce soir. Il faut cliquer le buton en dessous. J'espère que vous avez des questions, quand même. On vous a senti bien actifs, là, devant, donc ce serait bien que ça se prolonge. Allez-y. Non, je ne pense pas que ce soit le mot. Non, ça ne fonctionne pas. Bon, allez-y, on vous entend. On vous entend. Oui, c'est paradoxal. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Napoléon. C'est en effet, c'est croire qu'on a une étoile. Et je pense qu'on a tous une étoile. Je pense que... Et puis, si on ne l'a pas, il faut la trouver. On a tous une étoile. Parce que l'étoile, qu'est-ce que c'est ? C'est un idéal. C'est de se dire qu'on veut atteindre quelque chose de supérieur, quelque chose d'inatteignable. Il n'y a rien de plus formidable que d'essayer d'atteindre quelque chose d'inatteignable. Il n'y a rien de pire que les gens qui sont là, qui sont là en train de mettre les lois dans la boutonnière et qui disent qu'ils ont réussi. C'est épouvantable. Ce qu'il y a de formidable, c'est justement d'atteindre quelque chose d'inatteignable. Alors, oui, c'est ce mystère. Je crois qu'il faut se faire des paris avec soi-même et en même temps, tout faire pour pouvoir avoir de la volonté, exercer sa volonté pour rester dans le cadre de cette ambition. Je crois. Moi, je crois qu'il faut de l'ambition. Il faut de l'ambition. Et en plus, je crois que plus on a d'ambition, mieux c'est parce que ça rétrécit au lavage. On veut être président de la République, mais on se retrouve, je ne sais pas, député du 6e arrondissement. C'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, vous avez dit que... Ça marche, ça marche. C'est bon, c'est bon, c'est parfait. Vous avez dit qu'il fallait chercher quelque chose d'inatteignable, chercher à atteindre quelque chose d'inatteignable. Mais est-ce que ce serait pas plutôt quelque chose d'inatteignable, mais que ce soit quand même haut pour qu'on puisse, on doit faire de l'effort ? Je veux dire, si c'est quelque chose d'inatteignable, d'entrer, on dit qu'on ne peut pas le faire. Alors, est-ce que ça ne nous fait pas reculer ? Non, je pense que, vous savez, si on se fixe des buts qui sont trop faciles, je veux dire, on ne vit pas dans l'exaltation. Vous voyez ce qui est... Par exemple, Victor Hugo a dit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Pas mal. Bon. Mais c'était... Il se fixait un but, vous voyez, qui était un but de grandeur. Je crois que c'est... On sait bien qu'on n'atteint pas forcément le but qu'on s'est fixé. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mettre la barre un peu haut. Parce que très vite, la vie va venir vous... ronger terriblement les ambitions, parce qu'on est détourné de ces buts très souvent par des tas de choses, par des tas d'éléments qui font que... Il me semble que si on se... C'est très exaltant, voilà, de se fixer des buts très élevés. Voilà. Moi, je crois. C'est mon idée. Je vous donne mon point de vue. Mon point de vue que j'ai tiré de, en effet, cette fréquentation des grands hommes. Et je me dis que plus on fréquente, justement, ces grands esprits qui ont voulu atteindre quelque chose, plus finalement on est modeste. Parce que c'est ça qui est curieux, c'est que finalement, les gens prétentieux, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'ambition. Et vous remarquerez, les gens, justement, Napoléon lui-même vivait dans l'obsession d'Alexandre le Grand et de Jules César. Il avait le sentiment qu'il n'avait pas encore fait assez. Et je crois que c'est cette obsession de faire de grandes choses. Moi, je crois que c'est une... Voilà. Moi, je trouve ça un très bon programme. Et puis après, en effet, la vie décide, le hasard, la chance. Mais quand même, je crois que c'est important de cette chance. Elle arrive toujours. Et il faut se dire, à chaque fois, très souvent, on ne la saisit pas. On ne la saisit pas parce qu'on a la flemme de saisir la chance. Et quelquefois, on est un peu un enfant gâté. Je suis moi-même. Je pourrais vous citer toutes les occasions manquées qui ont fait que j'ai raté beaucoup de choses. Je me prends pas comme exemple de quelqu'un qui a réussi. Ça serait horrible. Non. Je me prends... C'est-à-dire que je dis j'ai maîtrisé ma vie puisque j'ai réussi à faire la seule chose que je voulais, que j'étais capable de faire. Je parle pas du journalisme. Mais c'est-à-dire d'écrire. Voilà. C'est tout. C'est le seul... le seul mérite que je me reconnaisse. Merci. Une autre question, peut-être ? L'humain, c'est qu'il souhaite de suivre la poussomme de son cœur ou la poussomme de la peur, en fait. S'il a la terre entre les deux et il est réagi par la peur ou soit la voix de son cœur qui dit d'aller là et le cœur a tout en raison. Oui. Eh bien, non, moi je le vois du cœur mais quelquefois c'est vrai. Suivre son cœur mais c'est un... Moi j'ai beaucoup suivi mon cœur. Je reconnais d'ailleurs dans ce livre, c'est vrai que le cœur a une grande importance mais ça c'est encore un autre sujet parce que la vie amoureuse c'est qu'encore un élément tellement... C'est un coefficient si vous voulez à la fois d'inconscient et un coefficient d'irrationnel. Ce qui importe dans la vie regardez Sarkozy subitement président de la République sa femme se bat c'est terrible ou Napoléon qui gagne toutes les campagnes d'Italie et puis sa femme ne veut pas venir parce qu'elle est avec son amant Hippolyte Charles. Bon, cet élément irrationnel qui est dans l'existence c'est... Notre vie est tissée des deux est tissée d'un élément rationnel d'un désir d'esquisser sa vie et de réaliser un rêve. J'aime beaucoup la phrase de Napoléon il dit je fais mes plans de bataille avec les rêves de mes soldats endormis. Bon, je crois que en effet il faut quand même faire un plan de bataille pour voir ce qu'on veut atteindre et puis ça va être perturbé par je ne sais pas des hommes des femmes qui vont vous plaire vous entraîner vous faire vous... quelquefois vous vous amenez dans votre chemin puis quelquefois vous détournez du chemin je crois mais ça c'est merveilleux ça c'est l'élément de l'amour qui est dans les destins un élément à la fois perturbateur ou quelquefois ne perturbe rien mais enfin est-ce qu'on a envie quelquefois d'avoir on préfère avoir Carla Bruni que la femme du général de Gaulle vous amusez c'est sûr s'il n'y a pas d'autres questions si 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 c'est parfait bonsoir j'aimerais savoir maintenant que vous avez réussi à rentrer à l'académie française quel a été votre défi pour le restant de votre vie qui j'espère sera encore assez longue alors je vais vous étonner le défi c'était pas de rentrer à l'académie française je ne sais pas avec quoi autant de rentrer je vais dire mais bien que quand j'étais élu tout le monde s'est boqué de moi quand je me suis présenté parce que je me suis présenté en effet 5 fois et j'ai dit on m'a dit vous êtes heureux je lui ai dit non je suis inquiet je lui ai dit mais pourquoi il vous inquiet je suis inquiet parce que j'ai eu 16 voix de plus que Balzac et c'est un peu embêtant et mais mon défi je vais vous dire ce que j'aimerais c'est écrire un bon livre voilà j'en ai écrit 26 et bien je suis en train encore de me dire que c'est peut-être pas suffisant c'est peut-être pas j'ai pas encore atteint ce que je voulais atteindre et je suis certain que le jour où j'aurai la vraie crise cardiaque qui m'emportera pas la fausse et bien avant ou après de Jean Dormeçon et bien j'aimerais disparaître en me disant j'ai tenté quelque chose j'ai tenté d'atteindre quelque chose mais j'ai tenté il est atteignable moi c'est ce qui m'a plu au fond dans ce choix de la littérature ou de l'art c'est que c'est le pays où l'on n'arrive jamais voilà alors qu'il y a tellement de gens qui arrivent bon ils viennent des généraux avec des tas de médailles des tas de gens formidables tant mieux pour eux ils sont arrivés là c'est une voie c'est cette voie mystérieuse où personne aucune consécration ne peut vous dire que vous êtes arrivé parce que c'est un pari avec vous même voilà et donc pour répondre à votre question voilà j'essaie de je trouve que c'est formidable c'est tellement humain justement de recommencer sans cesse quelque chose et en se disant que peut-être un jour on rêve d'y arriver mais en fait on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions d'autres questions allez-y merci vous parliez de littérature enchantée ou enchantresse et je me demandais ce que vous pensiez d'un écrivain tel Kundera par exemple de ses textes est-ce que vous estimiez qu'il y a une qu'en pensez-vous en tant qu'écrivain en tant qu'homme alors Kundera est-ce que je l'appelle un peu je me déjeunais plusieurs fois que chez lui est un homme merveilleux d'abord il est beau il est extraordinaire et c'est un très grand écrivain c'est un écrivain formidable et c'est un écrivain en plus qui a été dans une époque tragique un moment tragique de l'histoire et qui a exprimé merveilleusement les souffrances la foi d'un peuple et ça se sent dans sa littérature qui a une une souffrance dans sa littérature il a exprimé en plus énormément d'humour moi j'aime beaucoup moi je ne suis pas juif mais j'adore l'humour juif parce que l'humour juif c'est-à-dire cet humour qu'on a dans les moments tragiques et c'est vrai chez Kundera il y a beaucoup d'humour chez Kundera ou chez Romain Garry chez Romain Garry c'est tout le temps de l'humour c'est vrai il y a des tas de malheurs avec sa mère qui a peint un rond un nid ils sont fauchés elle fait semblant de manger un steak mais enfin elle lui donne le steak qu'elle a elle est pauvre mais il raconte ça avec humour il raconte ça avec c'est formidable cette distance qu'on peut mettre dans sa souffrance pour essayer de 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 la regarder avec une vision universelle et de se dire que finalement les choses sont pas très graves ce qui compte c'est justement d'avoir survécu d'avoir dépassé par l'esprit le malheur de l'histoire donc c'est un que j'aime beaucoup j'ai beaucoup d'admiration et donc c'est un non je trouve que c'est un grand écriveur je voulais qu'il rentre à l'académie j'aurais bien aimé mais lui il n'a pas oublié l'envie d'entrer comme Modiano d'ailleurs que j'ai vu l'autre jour après son prix Nobel et j'étais le voir chez lui et pour faire un article qui paraîtra demain dans Match je ne dis pas ça pour que vous achetez Match mais enfin achetez Match dans le doute achetez Match et là c'était merveilleux parce que Modiano il est délicieux il est délicieux parce qu'il est complètement modeste alors il était là j'étais près du Luxembourg je suis content de vous voir je dis c'est une excellente occasion de nous revoir je dis oui il faudra recommencer plus souvent c'est délicieux parce qu'il est complètement alors j'ai essayé d'analyser sa difficulté de parler parce qu'il a beaucoup de mal à s'exprimer c'est pas un bon parleur et parce que justement il parle comme on écrit c'est-à-dire qu'il fait des ratures il rature il rature chaque mot chaque phrase et alors il dit oui mais alors je voulais vous dire ça mais mais au fond non je voulais vous dire autre chose mais mais non mais alors oui bon alors ce qui veut dire que c'est de la bouillie complète mais c'est merveilleux parce que c'est exactement comme un manuscrit de Balzac ou de Proust avec plein de brins de ratures de rejets de paperolles et il a un charme merveilleux parce que parce qu'il a cette modestie vous voyez c'est un homme qui n'est pas qui n'est pas comblé par le succès il est au-delà il est dans d'autres alors bien sûr il est content d'avoir une nouvelle bon mais comme le mot qu'il a employé il dit c'est bizarre voilà c'est bizarre je trouve ça merveilleux parce que il y a tellement de gens qui sont comblés par des choses des petites choses et lui et c'est peut-être ça l'ambition enfin des gens qui créent c'est de c'est de ne pas pouvoir être satisfaits ils sont ils sont à part ils sont pas la société est un autre enjeu vous voyez qui est un enjeu ça fait plaisir bon plaisir 800 000 euros c'est toujours ça de prix et puis c'est très c'est très satisfaisant d'avoir un grand prix littéraire mais je pense que c'est pas c'est d'un autre ordre c'est d'un autre ordre c'est quelque chose qu'on veut se prouver à soi-même c'est d'un ordre oui de vouloir atteindre l'inatteignable et c'est là qui est l'intérêt de la chose parce que si on se fixe des petits objectifs des objectifs atteignables au bout d'un moment il y a une chance qu'on les atteigne et du coup on se repose dessus et puis c'est la mort exactement exactement par contre je fais pas mal d'escalade pas de tout le plaisir c'est d'escalader et pas arriver c'est rien arriver c'est juste bon peut-être qu'on va escalader encore non c'est vrai je crois que c'est c'est pour ça que je il faut je pense que le but c'est d'essayer de mais quand on lit justement tous ces grands écrivains on se rend compte à quel point ils ont ils ont voulu ils ont ils ont espéré atteindre des sommets qui étaient au-dessus de leurs moyens et c'est comme ça qu'on qu'on arrive peut-être à faire quelque chose bien et à maîtriser sa vie oui voilà vous avez dit tout à l'heure que les échecs ils doivent nous offrir à quelque chose à surmonter les autres là que peut-être changer notre vision du monde et le succès qu'est-ce qui change dans notre vie pour vous par exemple dans votre carrière moi j'ai une maladie c'est que moi je ne vois que mes échecs je suis maladif c'est que moi je vois les succès ils s'effacent immédiatement parce que je trouve ça normal je trouve ça normal le succès c'est c'est vrai c'est très curieux que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs on a le sentiment que le succès c'est et ça n'importe rien c'est-à-dire que l'échec ce qui est très intéressant c'est que l'échec vous rend intelligent quand l'exemple que je l'ai tout à l'heure quand vous êtes trompé et bien subitement vous devenez extraordinairement intelligent vous dites subitement vous regardez cette femme vous dites mais qu'est-ce qu'elle a fait hier mais pourquoi est-ce qu'elle m'a parlé de ce garçon puis subitement elle m'a parlé d'un livre mais qui lui a eu un livre de lire ce livre et subitement il y a tout un mécanisme d'intelligence vous êtes comme un un sioux vous savez on a la prairie qui coule par terre il écoute il entend des bruits et subitement il a une intelligence exceptionnelle si vous voulez des choses donc la souffrance rend intelligent et puis elle a un grand avantage c'est qu'elle fait comprendre les autres moi je vous promets l'autre jour j'étais dans une séance de cinéma il y avait un ancien ministre qui était là dont je savais que sa femme était en train de le quitter il était avec son portable il envoyait des sms tout le temps je le sentais et j'étais avec lui je me disais mais je le comprends il souffre il cherche cette femme elle est partie voilà et il a beau être un ancien ministre il a beau il est complètement dévasté et si je pouvais le comprendre et être relié à lui c'est que je suis passé par les mêmes choses si je n'étais jamais passé par ces choses là je n'aurais jamais pu le comprendre et dans l'affaire Omar Haddad j'ai été traduit devant le tribunal la 17ème chambre pour diffamation j'étais condamné à 100 000 euros de dommages d'intérêt et je me suis fait maltraiter de façon épouvantable parce que j'étais là avec le procureur le juge tout le monde traitait tous les noms de crétin d'imbécile j'étais nul c'est pas étonnant je n'avais pas eu ma première année de droit j'étais complètement nul donc ils passaient leur temps à me massacrer et subitement je me disais oui mais moi j'ai une supériorité sur eux c'est que d'abord j'ai la conviction que je me bats réellement par la justice alors que eux la justice c'est la canette de leurs soucis et j'avais une autre conviction c'était que cette souffrance que j'éprouvais parce que c'est pas agréable de passer devant un tribunal et de se faire engueuler alors que vous avez le sentiment que vous avez aidé la justice c'est dingue et bien j'avais le sentiment qu'au fond ça m'élargissait et que je retrouvais tous ces gens qui sont qui vivent dans l'injustice qui sont condamnés injustement et c'est et c'est quasiment la terre entière le nombre de gens qui vivent dans l'injustice qui subissent l'injustice qui est à prendre la carte du monde ça n'a qu'à voir les gens qui sont en Syrie les gens qui sont en Libye les gens qui sont partout ils vivent ils sont massacrés injustement les femmes sont violées injustement tout est injuste ils vivent dans ce sentiment d'une façon bien plus douloureuse que moi qui était là quand même bon avec mes 100 000 euros à payer mais enfin c'est pas le bout du monde et donc je trouve que cette souffrance que j'ai éprouvée et bien elle a élargi mon coeur voilà donc elle a élargi mon coeur et je me dis au fond il y a une comment dirais-je il y a une méthode qui consiste à utiliser la souffrance pour comprendre les autres plutôt que de se mettre à se plaindre et à se dire ah voilà c'est incroyable la vie est contre moi vous voyez c'est-à-dire trouver la leçon la leçon en permanence la leçon de ce qui vous arrive voilà je crois que c'est enfin moi je veux pas donner je veux pas donner des leçons de vie j'entrais bien incapable et ma vie ne s'y prête pas parce que vous voyez je suis même pas marié donc c'est vous dire que c'est aucune femme n'a voulu de moi c'est vous dire que c'est ici si je suis pas un cadeau monsieur mais est-ce que vous dites que le succès ne sert à rien pour atteindre son défi son défi je veux dire si vous voyez seulement vos échecs et que c'est de ces échecs que vous apprenez mais qu'alors les succès ne vous apportent rien est-ce que c'est absolument ça non non c'est pas tout à fait ça non je recherche le succès j'ai dit tout à l'heure que j'étais un arriviste j'ai cherché le succès en permanence j'ai recherché les prix littéraires j'ai cherché bon et d'ailleurs je ne les aurais pas eus et je ne serais pas rentré à l'académie si je n'avais pas cherché à rentrer non j'ai voulu j'ai voulu c'est vrai j'ai joué le jeu de la société mais c'est pas parce que vous jouez le jeu de la société que vous croyez à cette société moi c'est bizarre mais c'est vrai que je ne crois pas tellement au verdict de la société et en même temps j'ai joué le jeu de la société il y a une phrase de Barès de Maurice Barès que j'aime beaucoup il dit tout obtenir afin de pouvoir tout mépriser c'est à dire que c'est toujours un peu médiocre de vouloir obtenir des choses de vouloir finalement avoir des consécrations la légion d'honneur un prix littéraire surtout quand vous savez que le prix littéraire c'est très très aléatoire c'est pour ça que je dis que c'est une chance moi j'ai eu le prix Renaudot au treizième tour et j'avais un de mes amis je vais essayer de convaincre de voter pour moi qui m'a appelé il m'a dit au quatorzième tour je votais pour vous bon vous voyez c'est tellement aléatoire quatorze tours vous imaginez les noms de joie où vous avez failli les rater et puis vous l'avez donc ces prix littéraires ou l'académie ou tous les succès ils sont très aléatoires donc il faut les accepter avec joie mais en même temps ce que je voulais dire c'est que je crois qu'il faut les dépasser voilà parce que le succès se satisfaire et être en permanence heureux de ces succès c'est pas voir le vrai destin humain c'est pas ça c'est de se dire c'est la difficulté voilà mais c'est très agréable à obtenir moi je suis c'est vraiment toute forme de succès y compris avoir la chance auprès des dames qui m'est rarement arrivé mais enfin ça m'est quand même heureusement arrivé c'est pour ça que j'ai pu le mettre dans mes livres mais vous avez vu à chaque fois ça se termine mal ça se termine mal c'est toujours quelque chose qui est très aléatoire c'est pour ça que cette image au fond c'est l'image de la vie parce que quelquefois les choses se passent bien puis après on se rend compte que vous savez c'est la phrase de sainte Thérèse d'Avila que de larmes suivront les prières exaucées d'autres questions est-ce que vous pensez pas du coup qu'à vouloir absolument maîtriser ce service vous avez en vue solitaire par rapport à toutes les opérations que vous avez pu avoir en permanence vous évoquez plein de personnes que vous avez rencontrées avec qui vous avez échangé ça va me laisser un peu mélancolique ce que vous venez me dire c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux mais la vie n'est pas finie la vie n'est pas finie non c'est vrai c'est vrai que je suis un peu romantique j'ai aimé l'intensité les rencontres et j'ai aimé je me suis jamais senti assez mûr pour le mariage c'est vrai je me suis toujours senti en deçà du mariage je n'ai pas laissé le mariage trop haut ça c'est vrai et c'est vrai que c'est dur parce que c'est de ne pas avoir une compagne des enfants qui viennent vous rassurer bon c'est vrai pour moi c'était un but tout à fait inatteignable parce que j'aurais été je crois un très mauvais mari un père un petit peu éloigné parce que j'avais cette passion pour écrire et pour vivre des choses que j'avais envie de vivre parce que c'est aussi la matière vous savez quand j'ai dit que dans ces livres j'ai essayé de de chercher les moments romanesques c'est vrai que j'ai toujours essayé de vivre des moments romanesques moi rien il faut dire que alors je ne veux pas vous raconter c'est complètement ma vie d'ailleurs c'est dans mes livres mais moi mon père était peintre et c'est un homme merveilleux qui était complètement en dehors de la vie et il vivait dans une vie de famille c'est très difficile de vivre dans une vie de famille quand on est peintre parce que on est il faut gagner sa vie il faut payer les notes du gaz de l'électricité et on n'est pas forcément fait pour ça et j'étais un peu traumatisé par cette cette vie d'artiste mêlée à la vie familiale et je me suis dit moi je ne veux pas pouvoir me réfugier derrière la vie familiale pour dire que je n'ai pas atteint que je n'ai pas été vers la voie que je m'étais décidée c'est un peu égoïste je suis d'accord mais j'ai choisi cette voie un peu pas monastique non parce que mes livres me démentiraient mais cette voie qui a été de ne pas vivre d'une vie de famille c'est vrai et que c'est un ça c'est vrai que c'est un choix et que ce n'est pas forcément le meilleur choix je le conseillerais mais chacun vit selon son expérience selon les modèles qu'il a eu et puis la chance qu'il a eu mais mais c'est vrai que c'est une vie un peu de la vie d'artiste c'est un peu souvent une vie de solitude mais c'était ça où est-ce que c'est mieux d'avoir eu six femmes comme Picasso qui qui les a torturées qui les a qui a fait des enfants avec elle qui les a plaquées avec lesquelles ça s'est terminé dans les drames voilà moi j'ai essayé de en effet mais peut-être que j'ai eu tort peut-être en effet c'est une réflexion très mélancolique vous allez à laquelle vous l'avez incité ce soir une dernière question sur une note peut-être un peu plus joyeuse je pense pas que ce soit vraiment opposé la recherche la recherche du livre la recherche du livre à faire et la vie de famille à moins de dire de rappeler ici que peut-être pour certains Malarmé aurait été un mauvais père il vivait dans une structure familiale tout à fait stable donc je serais pas d'accord avec cette l'étude il faudrait rappeler quand même que Malarmé était amoureux de Mairie Laurent qui était une c***** qui était d'ailleurs la maîtresse de Manet qu'il avait rencontré dans l'atelier de Manet et vous savez que Malarmé était extrêmement distrait et il se trompait il envoyait les lettres à son épouse à Mairie Laurent il se trompait l'enveloppe ça faisait des drames épouvantables parce que Mme Malarmé n'aimait pas tellement recevoir les lettres à Mairie Laurent mais il était fou donc évidemment il y avait quand même dans le contrat de mariage Malarmé avait beau être dans les terres les terres les terres mais enfin il était quand même dans la réalité fou amoureux de cette femme cette cocotte absolument extraordinaire qui est Mairie Laurent qui d'ailleurs a servi de modèle à l'audette de Proust parce que il se trouve que Mairie Laurent qui a vécu assez tardivement parce que Mairie est mort très jeune de la syphilis et il est mort en 83 et Mairie Laurent a vécu et elle est devenue très amie avec le musicien Rénaldo Hahn et Rénaldo Hahn c'était l'ami de Proust et Rénaldo Hahn a amené Proust chez Mairie Laurent et il en a fait c'est le modèle d'audette de Crécy donc voyez on arrive à la fois mal armé par Mairie Laurent et voilà est-ce que finalement est-ce que vous n'êtes pas encore plus qu'un amoureux des lettres et des livres un amoureux de la liberté finalement par rapport à ce que nous disions ah merci ça me rassure finalement je cherchais une touche comme ça un petit peu rassurante voilà un amoureux de la liberté c'est vrai que j'aime bien la liberté j'aime bien parce que la liberté c'est l'aventure c'est le romanesque moi j'aime bien chaque jour pouvoir me dire tiens quelque chose va commencer vous savez c'est grisant le romanesque c'est une quête un peu spéciale c'est pour ça je ne peux pas donner cette leçon elle ne vaut pas pour tout le monde elle vaut pour les gens qui sont romanciers moi je suis profondément romancier même quand j'écris une biographie je ne peux pas m'empêcher d'être romancier en tout je suis romancier c'est à dire que je suis en quête de la petite chose amusante qui va arriver qui va faire qu'on se pince c'est pas possible vous voyez vous arrivez vous êtes là dans un endroit tellement ennuyeux à côté de vous il y a une jeune fille ravissante qui vous fait du pied non non c'est un truc invraisemblable vous voyez c'est pas possible je rêve puis finalement vous vous rendez compte c'était avec quelqu'un d'autre qui a pris du pied non mais ces phénomènes si vous voulez amoureux sont terriblement romanesques et terriblement grisants et je dois dire j'ai eu du mal c'est vrai j'ai eu du mal à pouvoir me dire tiens bon c'est quelque chose qui dans la vie de famille alors on peut mêler vie de famille et en même temps voilà vie libertine et en même temps non j'ai trouvé que c'était c'est un mélange des genres et finalement je préférais rester dans cette ce que vous appelez très justement la liberté cette liberté qui est celle du romancier qui reste disponible pour essayer de trouver toujours des éléments romanesques qui vont nourrir ces livres sur ces mots très beaux mots d'ailleurs on va clore la séance en fait par une séance de dédicaces qui aura lieu à l'extérieur parce que la maison de la recherche ferme à 20h donc pour avoir le temps de rencontrer Jean-Marie Rouard on vous invite à aller lui parler en face à face lors de cette séance de dédicaces on vous invite aussi à venir au prochain débat de débat transorbonne qui aura lieu le 6 novembre autour du thème décrire le monde il aura lieu avec Yann Moix Dominique Fernandez et Michael Edwards voilà si vous pouvez réserver des collègues à vous les trois les trois les trois les trois Michael Edwards Yann Moix et bien merci merci beaucoup merci de m'avoir écouté merci à vous Jean-Marie Rouard merci à vous